Bonjour, nous c'est Anaïs et Nico. Nous avons décidé de parcourir le monde avec nos trois enfants, Esteban, Santiago et Livia. On a acheté un camping-car que nous rénovons en famille depuis plus d'un an et nous avons vendu notre maison pour vivre notre rêve. Alors, on a quitté Filiatra où on a passé la nuit. Hier, en attendant les machines, on s'est installé sur un café, on a retrouvé nos amis belges par hasard. On a donc décidé de prendre une bière avec eux en attendant nos machines. Et puis, on s'est installé sur un spot ensemble pour la nuit au bord de mer parce qu'on avait choisi le même spot. Et donc, on avait aussi choisi de faire la visite du château aujourd'hui ensemble. Donc, on est parti, là maintenant, on est en route vers le château de Navarino, un château en bord de mer. Et on va faire la visite ensemble ce midi parce qu'il est déjà presque midi. C'est parti. Tu veux rajouter quelque chose, mon amour ? Non. Je suis tout émotionné, là. J'ai fait écraser un château. C'est jeté sous mes roues. Donc, en route. C'est parti. Salut. On attaque le truc ? T'es prêt ? Moi, je crois que ça va. Je crois que les enfants, ils ne sont pas encore prêts. Ça y est. On est au-dessus du château de Navarino, le vieux château de Navarino. On va s'apprêter à faire le tour sur un petit chemin tout petit, tout petit, qui est en fait de l'ancien mur. On a lu des commentaires, donc on va voir comment ça se passe avec les enfants. Tu fais attention, tu regardes où tu vas. Me voilà en mode exploration, une fois de plus. En gros, on était au château. On a très envie d'aller voir les grottes, mais c'est un chemin qui descend très fort. Donc, du coup, je suis descendue pour aller voir ce à quoi ça ressemble. Je vous montre, je retourne la vidéo. Voilà. On est sur un petit chemin comme ça et ça descend comme ça. On va voir si j'y arrive. Après, on traverse ça et on continue. Bon, mais voilà, c'est la grotte. ça va bien la bouchon. Après deux nuits passées sur le spot, donc on est en dessous du château de Navarigno, on doit un peu partir précipitamment. On peut dire que c'est notre première boulette de novices de camping-cariste. On est à court de gaz et de manière tout à fait insouciante on a acheté une bonbonne grecque. Seulement elle n'est pas compatible avec notre détendeur. On est sans gaz, donc hier soir on n'a pas pu chauffer le repas. Heureusement on est avec Ben Sanderoad qui nous ont gentiment accepté, enfin qui ont gentiment proposé de cuire nos saucisses. Donc voilà, donc maintenant il va falloir réparer ça parce que ça veut dire plus d'eau chaude, plus de nourriture chaude, plus de thé, plus de porridge le matin. Pour les enfants ça fait demi-crime. On a pris les choses bien pour un jour, mais je pense qu'on ne pourra pas très laisser la situation comme ça trop longtemps. Disons qu'il y a d'abord la douche froide de hier, enfin en tout cas le rinçage froid de hier n'a pas plu à tout le monde. Et pour ne pas dire n'a plu à personne en fait. Mais c'était obligatoire vu les journées à la plage. Et ben voilà. Donc ce matin, grande mission, trouver ou un adaptateur pour notre détendeur, ce qui paraît très compliqué, ou trouver un tuyau qui s'adapte aux bonbonnes grecques. Voilà on a une troisième solution, c'est de se faire envoyer un adaptateur depuis Thessalonique. Seulement dans le meilleur des cas il arrive samedi, dans le pire mardi, on est jeudi. Voilà ça voudrait dire trois jours à manger de la salade. C'est pas mal hein, mais voilà c'est pas faire avaler ça aux enfants. Donc bienvenue dans notre univers de galère. C'est parti à la recherche du gaz. On vient de faire un premier arrêt pour trouver du matériel pour le gaz. Et c'était un magasin où il y a tout ce qu'on avait besoin, sauf des raccords pour gaz. Vous avez pour l'eau, pour plein d'autres choses, mais pas le gaz. Mais il nous a conseillé un autre magasin qui est un magasin de construction, donc on espère que là on va trouver. Si nous nous êtes même dit dans les supermarchés de les voir. Donc on tente, on verra. C'est parti pour le magasin numéro 2. Magasin de fait, deuxième échec. Par contre de manière très très comique, il y a un client qui était là pour le sujet des pièces qui a commencé à nous parler en français et qui nous a dit qu'il y avait un spécialiste du gaz à Pilos, la ville qu'on vient de passer. Donc on retourne à Pilos et puis on espère que cette fois-ci c'est la bonne. Si c'est pas la bonne. On avait dit 3. On avait dit après 3 magasins qu'on pouvait y arriver et voilà. Allez, c'est reparti. On a trouvé notre sauveur, on est sur un petit magasin nautique à Pilos. Je ne pensais pas s'arrêter ici, mais finalement on s'arrête. Et il a ce qu'il nous faut, il a l'habitude et donc il est en train d'aider Nico à réparer le truc. On a continué jusqu'à Kalamata. Voilà au magasin Eprepe. Un spécialiste en gaz sur une route où il y a beaucoup de passage. Parce que... J'ai coupé le duo du mauvais côté. Boulette sur boulette, en côté nu. Et puis apprentissage. Voilà, mais bon, ici on est tombé chez un spécialiste. Apparemment, il a l'air de prendre une autre solution. Enfin, il ne veut pas lâcher l'affaire. Donc ça sent bon. A mon avis, on va passer sur un détendeur grec. On va pouvoir utiliser les bonbonnes grecques pour le moment. Donc bon, c'est pas grave. On partira de Grèce avec, à mon avis, de bonbonnes foules. On verra. Mais bon, c'est suite des aventures, mais pas encore fin. Donc la petite lumière flamme bleue, ça ira jusqu'à la fin. Notre retour dans le camping-car. Après deux installations. Parce que la première n'était pas bien faite. Et que c'était pas étanche. On n'a pas eu de flamme. Et en fait, on n'avait pas bien appuyé sur le bouton reset. Donc on a encore dû faire appel à notre ami Jean-Marc. Pour voir avec lui. En fait, il nous a aidé en visio. Donc Jean-Marc, encore une fois, tu nous sauves la mise. N'hésitez pas à aller voir. On mettra le lien en dessous. Si vous avez besoin de refaire votre camping-car. D'épanache sur un camping-car. Voilà. C'est la bonne personne pour vous aider en Belgique. Et je sais pas s'il veut bien aider ailleurs. Donc maintenant, le problème des gars, c'est résolu. On va pouvoir reprendre le voyage. Et je keep smiling. Allez, go ! Notre nouvelle installation. Petit test d'étanchéité pour être sûr. Je crois qu'on est jamais assez parano avec du gaz. Voilà, ça a l'air bon. Si vous voyez cette vidéo, c'est que c'était bon. Si vous ne la voyez jamais, vous ne la voyerez jamais. Puisqu'on a explosé. Comme ça. On a enfin réussi à résoudre notre problème de gaz. Grâce à notre super magasin spécialisé en appareils de gaz. Comment ça s'appelait le nom de la ville ? Kalamata. Ça ne s'améliore pas le nom des villes. Après ça, on a vite fait des petites courses. Des grosses courses. Parce que lundi de Pâques, c'est lundi prochain. Pas qu'orthodoxe. C'est ça, c'est Pâques orthodoxe ici. Mais du coup, congé lundi prochain. On a fait des courses pour tenir jusque mardi. Et finalement, on ne retrouvera pas nos amies belles. On a trouvé un petit endroit. On a décidé qu'on ne redescendrait pas. Plutôt qu'on allait continuer. Alors c'est dommage parce qu'on loupe deux spots. Mais il y aura d'autres belles choses à voir. Oui, du coup, ça nous permet de se poser dans ce petit village qui a l'air tout à fait sympa. Donc je pense qu'on va commencer par faire une petite balade. On va faire ce qu'on adore, c'est aller nous mêler à la population locale. Et ce n'est pas spécialement évident ici en Grèce parce que, en camping-car en fait, je pense que c'est notre impression jusqu'à présent. Peut-être que vous allez nous dire, ouais, n'importe quoi, c'est possible. Mais en tout cas, en camping-car, on se met toujours sur des spots, même près des villes où au final, on se retrouve avec d'autres camping-caristes. On a occasionnellement des contacts avec les locaux, mais ce n'est pas énorme, énorme. Et nous, je crois que c'est quelque chose que tous les deux nous manque, c'est un petit peu l'immersion dans la culture. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ce matin, descente sur Kalamata, visite du marché local. On est trop contents, on a trouvé des bonnes figues, du miel local. C'est fini le miel de gendronouille, on va le ranger. Même s'il est très bon. Et du coup, on se mettait en route, on avait trouvé un chouette spot. Nico nous avait trouvé un chouette spot. Seulement, donc la descente, en fait, on est arrivés au début de la route. On a eu un embouteillage. Embouteillage dans un petit village, c'était assez comique. Je me suis retrouvée à faire la circulation. Puisqu'il y avait un camion devant nous et plein de camping-car qui remontaient. Et évidemment, nous allions descendre. Et sur qui nous tombons ? Les Danes on the road ! On avait quitté il y a 36 heures. Juste le temps de retrouver du gaz. Et donc du coup, je pense qu'une nouvelle soirée belge s'annonce. Ce matin, c'est visite. On s'est posé sur ce petit spot avec une petite plage de galets. Et là, on est allé se promener, nous amenant jusqu'au village suivant. Et comme c'est le week-end de Pâques orthodoxes, il y a plein de monde ! Soyons honnêtes, les villes touristiques, un jour férié, c'est la merde ! C'est la merde ! C'est la nulle ! Même Nico et Ben sont de rodez. C'est nulle ! Ah, t'es là toi ! Oui, c'est pas faux. C'est nulle, pas agréable. On est reparti sur la route après deux jours passés sur le spot là-bas. Et avant ça, un petit remplissage des réservoirs. Tout ça dans un décor de fou ! Après le plein du réservoir d'eau, on est parti pour une visite d'une forêt cachée. Alors, comment sera-t-elle cachée ? C'est la question du jour. Donc, ouais, on est parti pour un petit trek avec les enfants. Et let's go ! Un petit kilomètre ! Sous-titrage ST' 501 nous voilà sur la route de castro qui gagne le dire j'espère que ce sera correct on vient de descendre la montagne de là alors on a encore du chemin à faire parce qu'on voudrait bien aller là bas derrière c'est de vous montrer mais entre temps les enfants ont trouvé de l'eau juste là derrière et donc c'est un peu difficile de les décoller après l'autre marche et je pense que ce sera la dernière petite rec du jour surtout vu ce qui attend demain mais ils ne le savent pas encore voilà chouette petit endroit avec plein de pierres le chemin est un peu difficile pour descendre mais voilà tout à fait accessible avec des enfants et quand on arrive on a une grande plaine avec des rochers avec des formes de rochers voilà des ronds des espèces de mini bâtisses comme ça et normalement là bas au bout j'ai vu qu'il y avait une église on verra sur quoi on tombe ça y est on est tout au dessus on découvre non seulement une vue magnifique mais en plus un restant d'édifice qui est juste magnifique aussi aujourd'hui on est au sanctuaire de ténaro donc on est en fait au début du sentier vers le phare on en a pour 40 minutes normalement donc on va compter une heure de route après marche pour aller jusqu'au phare qui est le point le plus bas de grèce et donc on a hâte d'y être le paysage est juste magnifique ici je me suis mise vite entre les pierres pour pouvoir faire une vidéo sans vent donc je sais pas ce que va donner l'audio de cette vidéo mais on est arrivé On termine le trek du phare on est à la pointe sud de l'europe continentale un petit trek sympa avec les enfants ça fait deux jours qu'on fait des treks ça va être place à quelques jours ou en tout cas une journée de repos et en attendant on espère que cette vidéo t'a plu et puis si tu aimes nos aventures et que tu as envie de suivre la suite rendez-vous la semaine prochaine n'oublie pas de t'abonner mettre la cloche et un petit commentaire et un commentaire voilà à la semaine prochaine ciao ciao et 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 et